Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est les vacances, ça y est, on est posé, tatoué, de la tête jusqu'au pied, c'est les vacances, effectivement, enfin, il y en a un qui est vraiment en vacances, il s'appelle Ratio Blaster, direct des Etats-Unis, un moment au tour de cette vidéo, il est revenu, mais, qu'est-ce qu'il s'est passé cette saison, il s'est passé beaucoup de choses, donc, ça y est, c'est déjà la fin de la saison 4, 4 saisons écoulées au nez chaud, incroyable, incroyable, ça fait donc 4 ans, comme vous l'avez peut-être deviné, 4 ans déjà que cette émission tourne, et qu'elle progresse, avec des chiffres faramineux, au moins, je vous mets des chiffres en bas, je vous mets des chiffres un petit peu partout, voilà, j'ai envie de dire que c'est à notre échelle, mais je suis déjà formidablement fier de ce qu'on m'a dit, c'est pas un grand évolution, mais pour nous, on constate qu'on a quand même beaucoup plus d'abonnés, enfin, pas qu'avant, et qu'ils s'aventent beaucoup plus rapidement, mais ici, on a eu une petite baisse de croissance, à un moment donné, le passage avec Google+, qui a ralenti notre croissance, mais c'est pas grave, on s'amuse, on s'amuse, et c'est l'essentiel, exactement, puis il faut savoir que, bon, avec les périodes d'examens, tout ça, tout ça, c'est dur pour nous aussi de travailler à fond, et forcément, parfois, il y a des petites baisses de rythme, mais ça, on se rattrapera l'année prochaine, forcément, pour la saison 5, pour la saison 5, et pour la saison 5, des nouveautés, Alors, non, mais pour résumer la saison 4, qu'est-ce qui s'est passé, concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, déjà, une nouvelle rétrospective, qui était axée autour des Metal Gear Solid, D'ailleurs, c'est la première saison, on fait qu'une seule rétrospective, une ou deux, on n'a pas assez bossé, désolé, non, parce qu'au final, il y avait quand même un court-métrage qui était là, mais quel court-métrage ? Alors, voilà, c'était quand même la première fois où on a fait des introductions qui étaient liées entre elles, pour former, au final, un grand court-métrage d'une dizaine de minutes. Donc, on a compété ensuite avec les The Grand Zeros. Ah, voilà, et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, donc, pour nous, enfin, même si on a fait qu'une seule rétrospective, on l'a bien faite, en final, et, franchement, merci, Gag, de nous avoir lancé sur cette rétrospective, parce que, au final, j'ai l'impression, en fait, d'avoir, enfin, personnellement, de mon côté, en faisant cette série, j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité, et, enfin, voilà, parce que cette série fait vraiment, enfin, j'ai l'impression de passer à l'âge adulte, en fait, tu vois, vraiment. C'est déniaisé grâce à MGS. En fait, Maxime, pour devenir adulte, il va falloir que tu le fasses, parce que c'est vrai que t'es encore un gros gamin. C'est clair. Voilà, je peux que recommander cette série, parce que, enfin, depuis... C'est pas pour rentrer en boîte, il faut avoir fait mes... Non, mais des années, c'est bien solide. Non, vous pouvez pas rentrer, monsieur. Au final, MGS V, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus, en fait, au final, puisque, enfin, voilà, c'est... Il y a de grosses attentes, et j'ai jamais ressenti ça, en fait, pour des séries auparavant, mis à part les Ratchet & Clank, quand ils ont fait la transition sur PS3. Sinon, mis à part ça, donc, à part cette rétrospective, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah, on a fait notre seule vidéo d'unboxing en deux ans, qui était celle de la PlayStation 4. C'était bien fait, c'est bonus, c'est cadeau. Voilà, c'était... On a un peu multiplié les Tassons droïdes, c'est vrai aussi ? Ah oui, les Tassons droïdes sont un peu multipliés, mais s'il y en a encore plus, ils en sauront dans la Saison 5, je pense. Et, qu'il faut dire, c'est surtout, la grosse nouveauté de cette saison, c'est les lives. Alors, on en a fait que deux, mais en tout cas, ils étaient bien faits. Les deux premiers. Alors, la première, c'était la fois en question. Alors, voilà. Je suis là où on a eu à peu près une vingtaine de questions, enfin, une vingtaine de questions avant le live, et pendant le live, il y en avait une dix-quinzaine à peu près, qui ont été rajoutées, même un tout petit peu plus, mais au final, on a vraiment passé un super moment avec vous, donc c'est essentiel de le rappeler. Donc, ce premier live qui était bien suivi, en tout cas. Il y avait des chiffres plutôt encourageants, et on s'est dit qu'il fallait recommencer ça. Donc, du coup, on a recommencé après par la suite en juin, donc pour les conférences de l'E3 2014. Et donc, là où on flippait justement d'avoir des chiffres, d'avoir personne en gros, parce que forcément, quand tu as la possibilité d'aller voir des vraies équipes de vrais journalistes, avec du vrai matériel et tout, voilà, c'est pas évident que tu ailles voir la petite équipe du Neshaw, qui même si elle a fait de son mieux, bah voilà, ça reste pas des journalistes pro. Ouais, il y a eu quand même des problèmes techniques, et tout. En fait, je suis persuadé qu'on aurait trois au maximum, tu vois, mais en fait, absolument pas, enfin, c'était un truc. Au final, il y a eu plus de, enfin, environ 170 personnes. Ça a vraiment fait chaud au cœur, parce que, enfin, je sais, sur la vidéo, il y a marqué qu'il y a 560 personnes qui ont vu, alors, je sais pas, c'est des gens qui ont réactualisé depuis, il y a 160 vues sur le live. En gros, si tu avais dit qu'il y avait 170 visiteurs uniques au total, et on est monté jusqu'à 70 en même temps, quoi. Ouais, voilà, 70 personnes en même temps, maximum. Donc, ça, c'était vraiment, enfin, notre truc nous a fait chaud au cœur, jusqu'à 5h du matin, voire plus de 30 personnes encore, qui étaient là, et on remercie encore. Et qui discutait avec nous, parce qu'ils discutaient, bien sûr. Voilà, on a fait plein de choses, et on a joué avec certains d'entre vous, du coup, c'était vachement cool, ça aussi. Donc, ça, du coup, c'est vraiment très encourageant. C'est quelque chose, en plus, on a eu beaucoup de bons retours derrière. Ça renforce les communautaires, et enfin, c'est toujours ce qu'on a favorisé ici, au Néchaux. Et du coup, tous vos bons retours nous encouragent vraiment à continuer ça. Et justement, peut-être investir pour que ce soit mieux l'année prochaine, pour la prochaine saison, en tout cas, et puis essayer de voir ce qu'on peut acquérir comme matériel pour essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu plus propre. Mais voilà. C'était déjà quand même très bien. Mais voilà. Sinon, on va voyer des nouveautés. Alors, sinon... On a plein de projets en tête, on va dire. Oui, voilà. J'avais annoncé en début de saison, malheureusement, mon merveilleux projet. Donc, je ne suis pas comme Sony, en fait, où j'annonce quelque chose, et au final, je ne reviens pas du tout dessus. J'avais annoncé en début de saison que, d'une, on allait faire un making-of qui sera publié vers février-mars. Le seul souci, c'est que moi, j'avais à nouveau des problèmes de santé et du coup, je devais rattraper des cours, etc. Donc, au final, je n'ai pas eu tellement de temps de m'occuper de ça. Tout est tourné, en tout cas. Donc, du coup, est-ce que cette vidéo sortira après le making-of qui est sorti ou est-ce que le making-of sortira après cette vidéo, je ne sais pas encore. Mais, en tout cas, peut-être que ça va arriver pendant l'été et, de toute façon, je pense que... C'est fort point. Ainsi que la deuxième partie du bêtisier. Voilà, exactement, la deuxième partie du bêtisier qui, la première partie, était sortie le 1er avril et je comptais sortir la deuxième le 1er mai. Mais, au final, j'ai eu, comme d'habitude, des contretemps, examens et des choses comme ça. Mais, au final, de toute façon, ça sortira soit pendant l'été, soit en début de saison. C'est plutôt des trucs bonus, mais je pense que ça nous fera plaisir. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que tous les retours qu'on a eus, enfin, nous encouragent à encore plus progresser au cours de la saison prochaine. Parce que c'est vrai que je pense qu'on a eu une longue période où on s'est amélioré au fil des saisons, tu vois. Et je trouve que dans cette saison 4, on a atteint notre rythme de croisière, si tu veux, dans le sens où nos tests, on ne s'est pas encore amélioré. On a gardé notre... Enfin, on a atteint notre niveau, notre bon niveau. On continue de s'améliorer. Mais il y a la différence, c'est pas aussi ouf entre les saisons qu'avant, tu vois. Il y a une grande différence entre la saison 2 et la saison 3, notamment en termes de durée des vidéos et donc de qualité des explications. Et là, entre la saison 3 et la saison 4, je pense qu'on s'est encore amélioré, mais on a atteint un rythme... Enfin, un niveau qui est plutôt... On ne pourrait pas paraître prétention. Non, mais c'est pas... Dans le sens de prétention, je veux dire, parce que c'est pas à moi de juger si mon travail est bon, c'est à vous, enfin, voilà, je signifie à vos retours. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que nous, on a atteint notre niveau et puis qu'on continue encore à s'améliorer, mais qu'on a atteint notre rythme de croisière. Et du coup, je peux me dire, c'est que, enfin, la question que je me posais, c'est est-ce que, enfin, vous, vous trouvez que c'est encore tout aussi bien et tout ? Parce que c'est vrai que nous... Si vous avez des suggestions aussi... Voilà, de toute façon, on est toujours ouvert aux suggestions. Si jamais vous avez des remarques, etc., par rapport à certaines choses qui vous rebute depuis, enfin, depuis longtemps, etc., parce que si vous voulez, on peut tout à fait s'adapter en fonction de ça, parce que nous, dans cette équipe, on cherche en permanence à s'améliorer et à proposer un contenu toujours de plus en plus meilleur, en fait. Donc, du coup, c'est toujours positif, en fait, d'avoir des retours de votre part et franchement, on attend vraiment que ça, quoi. Du coup, si je disais ça, c'est parce qu'avant, si on s'améliorait, c'était, bon, avec grâce à vos retours, évidemment, mais aussi par rapport à nos propres idées, c'est-à-dire, parce qu'au début, on se limitait à une certaine durée, après, on s'en a affranchi, etc., on a commencé à faire des recherches, enfin, tu vois, c'est des idées qui venaient un peu de nous, et maintenant, je trouve qu'on n'a pas forcément cherché à améliorer plus nos tests, parce qu'on les trouve bons, je pense, et donc, voilà, je voulais savoir si vous, vous avez encore des suggestions pour qu'on puisse améliorer, en plus, dans la saison 5, si jamais c'est possible. De toute façon, on continuera dans ce sens-là à s'améliorer, on a plein d'idées, donc on va en parler prochainement lors de petites réunions, je pense que c'est nécessaire. à l'annonce de la saison 5, on en parlera un peu plus de nos projets, mais je pense qu'on a envie de s'étendre, de se développer, de divers moyens que ce soit. De toute façon, on verra ça avec l'année prochaine, a priori, on a trouvé notre troisième codeur qui pourra bosser sur le site, donc on vous tiendra au courant de toute façon par rapport à ça, parce qu'il y en a qui nous demandent de temps en temps où est-ce qu'il en est, où en est la V3, etc., et, enfin, de toute façon, nous, on essaie de se battre un petit peu pour que ça arrive, au final, et de toute façon, on espère, on espère justement que ce rêve soit une réalité, au final, et de toute façon, parce que c'est vrai que, voilà, c'est peut-être un gros défaut du nouveau show en ce moment, c'est qu'en début, on avait un site, on tenait à jour, plus ou moins, tu vois, il y avait des tests, etc., il y avait des news, mais non, depuis que le site est au point mort, alors, on n'a pas retouché, la dernière news date de début 2013, 2012, enfin, un truc, c'est super vu, parce qu'en même temps, on attend que le site arrive pour pouvoir s'en occuper de nouveau, mais en attendant, c'est vrai, qu'on ne s'en occupe plus, et puis, en même temps, maintenant, quand je vois à quoi va ressembler le futur site, quand je vois le nouveau, ben, ça n'a absolument pas envie de... C'est intéressant. Du coup, on va essayer de faire en sorte que ça se fasse, de toute façon. C'est un ami à nous qui le ferait, qui était déjà venu au nez chou. Il n'y a pas pensé du tout auparavant, mais c'est un peu bête de notre part, mais au final, en tout cas, c'est vachement cool de sa part. Alors, si on fait cette vidéo, c'est aussi pour lui mettre la pression. Mais au final, je pense que, par rapport aux nouveautés, ça ne va pas tellement se situer au niveau des VOTS, mais plus par rapport aux lives et aux émissions, parce que là, on a vraiment quelque chose à creuser. Peut-être qu'on va se diversifier un peu, il faut en parler. Par rapport à l'année précédente, du coup, on a fait très peu d'émissions, on en a fait trois au final. Alors, on a fait... Moi, j'avais préparé celle sur la violence et les jeux vidéo, mais après, c'est les émissions classiques, c'était la violence et la violence et les jeux vidéo, le 3, et puis l'anniversaire, des trucs qu'on n'a pas travaillé exprès. Et c'est vrai que, le l'an dernier, j'avais travaillé celles de jeux vidéo, on l'avait tournée en juin. Et c'est pareil, c'est des musiques, on l'avait tournée en juin pour la saison d'après, alors que là, cette année, il faut dire que la fin de cette saison, on n'a pas tourné d'émissions pour la rentrer. Et c'est vrai que peut-être que ça va manquer, mais je pense qu'on a manqué de temps, tous un peu, cette année, pour des raisons diverses, et ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de travailler ça, mais on se rattrapera assurément. De toute façon, on a essayé de... Même s'il n'y a pas d'émissions à proprement parler, on a d'autres contenus qu'on a réussi à offrir en contrepartie. J'ai des idées de plein de trucs, plein de vidéos, pas forcément que dans le jeu, on verra. Il faut en parler entre nous, et après, on vous le dira, peut-être, pas ce qu'il en est. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on développe pas, c'est qu'on ne développe pas assurément, le truc qui reste surtout s'est loupé, c'est l'aspect court-métrage, qu'on a adoré. Intros, même si c'est ce truc. Des pourris, à l'arrache et tout. On va essayer de voir si on peut... Moi, je pensais justement, pour d'autres intros, essayer d'intégrer celles, enfin les personnages... Essayer d'intégrer d'autres personnages, d'autres intros, etc. Essayer de faire un espèce de lien cohérent entre nous. Mais en tout cas, on fuse l'idée, de toute façon, au niveau des vidéos tests, c'est sûr, on n'a pas tellement de marge de progression, mais par rapport au reste du contenu, c'est sûr, là on s'amuse vraiment, même si on s'amuse toujours à faire des vidéos tests et autres. Vu qu'on découvre les intros, on s'amuse encore à les faire, à les écrire, même si on n'en a pas fait beaucoup en cette deuxième moitié de saison, c'est toujours un grand plaisir quand on les fait, même si ça demande beaucoup de temps, c'est ça le problème, puisque on a beaucoup de tests à faire, et par session, et à chaque fois, pour faire des intros, on dit qu'il faut faire des intros pour ce jeu, j'ai une idée, ça va être génial, et au final, on n'a pas le temps de les faire, parce que... Ça demande beaucoup de ressources, c'est... Mais au final, en tout cas, je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut se féliciter au final d'une très bonne saison, quatre... Moi, je ne me féliciterai pas, parce que je trouve ça... Non mais... Je me féliciterai, je pense que... À mon avis, il y a encore plein de trucs à améliorer, et on pourra faire beaucoup mieux, donc je ne me félicite pas, moi je me félicite plutôt ceux qui sont toujours là, et qui sont de plus en plus nombreux, c'est eux que je tiens à féliciter, parce que... Moi, je ne peux pas me remercier, moi-même, ça ne se fait absolument pas, j'en ai pas... Mais je me félicite... Oui, voilà... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut vraiment regarder, enfin, avec joie, le progrès accompli, et le travail accompli, en tout cas, cette année. Bien sûr, oui, mais je crois... On peut être fier, mais je ne vais pas me complémenter. Non mais... C'était peut-être pas le bon mot, mais... Mais voilà, au final, je pense que... Je ne peux que vous remercier d'être toujours aussi sympathique qu'avec moi, parce que, voilà... C'est ça doux ? Je suis un peu difficile, des fois. Ah oui, voilà. Et vous aussi, du coup, d'être toujours aussi patient par rapport à... Par rapport aux vidéos, enfin, au rythme des vidéos, des fois, qui est un petit peu chamboulé par des diverses choses, des choses diverses, mais voilà, en tout cas, merci surtout à vous d'être toujours aussi présents et d'être de plus en plus nombreux, comme d'habitude. Vous ne savez pas à quel point on ne peut que vous remercier pour votre soutien. N'oubliez pas... Pour votre soutien. Pour votre soutien. N'oubliez pas de parler bouche à oreille, de partager sur Facebook. Allez-y, si une vidéo vous plaît, partagez, commentez, likez sur la page Facebook aussi, parce que la page Facebook, ça aide quand même beaucoup et elle est un peu désertée. Enfin, elle est désertée, non, on l'actualise, mais elle n'est pas peuplée. Donc, n'hésitez pas à liker, à faire partager tout ça. Ça nous aidera beaucoup et ça nous fera plaisir. On n'y pense pas, mais c'est vrai que, contrairement à d'autres ultubas, certains me disent à chaque fois, ils n'ont pas tort, il faudrait aller qu'on le fasse aussi. Ah bah... Inciter à liker, etc. Moi, c'est pas trop mon truc, le top convention. C'est ça aussi, c'est pas trop mon truc. Mais c'est pas ça, il n'y a aucune honte à vouloir se promouvoir, il faut arrêter. Bah... Non, il n'y a aucune honte. Tu t'as-en, alors. Mais si tu veux, ok, mais c'est pas moi qui m'entre, donc je pourrais pas... Mais ça coûte rien, je veux dire, à la fin d'une vidéo, de mettre, n'hésitez pas à liker, ou un truc comme ça, c'est... Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Non, mais voilà. Il n'y a pas de honte à vouloir que son travail soit reconnu un peu plus. T'es sûr, un jour chômé, non ? Tu vois. Sinon, pour le... Je voulais juste faire une toute petite précision par rapport au test de Watch Dogs qui n'arrivera pas tout de suite, mais justement à la rentrée, parce que je l'ai terminé... À la fin de la saison, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de tests de jeux récents. En même temps, c'est vrai que parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux récents de manière générale. Il y en aura encore, pour directer, de toute façon, des petites vidéos, on vous a dit, histoire de vous maintenir comme ces derniers temps, il n'y en avait pas eu beaucoup. Il y en aura beaucoup de jeux qui... Enfin, les tests seront publiés pour qu'on publie ces vidéos. Bon, ça ne vous peut-être pas encore, mais il y aura des trucs... C'est à la fin de la saison. Il y en aura peut-être pendant le mois d'août, de toute façon, on verra ça, je vais à ça du coup. Mais voilà. En tout cas, pour le test de Watch Dogs, ça ne sera que pour septembre puisque j'ai pu le terminer que mi-juin et mi-juin, c'est aussi mon bac. Du coup, j'ai préféré faire Watch Dogs que mon bac, mais... C'est comme ça. On verra bien si... Pour AC4, on n'a pas été fait parce qu'on attend... On n'a pas l'herbé qui... Qui est mort. Oui, mais justement, je suis là. Le cœur et ça manque moi, donc voilà. Bon, de toute façon, on verra bien. Vous aurez tout ça un jour ou l'autre, peut-être dans 4 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous ou sur la page Facebook ou sur Twitter. Exact. Sur Twitter, je vérifie régulièrement toutes vos questions et j'y réponds. Je me suis jamais allé. Je me suis assez régulièrement sur mon portable, donc je vérifie de temps en temps et je réponds. Oui, il y en a quelques-uns de temps en temps, il y en a qui nous follow. Voilà. Exactement, je vous encourage, les amis, à tweeter, à partager et qu'on peut aussi une vidéo, à liker, donner de blocs fric, allez, allez ! Non, c'est blague. Merci à vous et puis on peut se laisser sur ces bons mots. Qu'est-ce que tu as rajouté ? Chaussettes ? Bonnes vacances. oui, c'est bien. Bonnes vacances. Bonnes vacances à vous et on se retrouve et bonne rentrée pour ceux qui regardent ces vidéos en retard. Et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison, la saison 5 et au revoir, merci. Gros bisous à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501